Sous-titrage Société Radio-Canada Cueillir votre nouveau camarade, M. Prakash. C'est un indien. Un indien d'Inde, comme le cochon. Ce qui n'est pas pareil que nos indiens à nous qui sont d'ici, comme les bisons. Laissez tomber. Un champignon géant. Vous avez vu? Il a endormi en temps-plan rien qu'en le regardant. Oui, en même temps, en temps-plan, c'est pas dur. M. Prakash n'est parmi nous que pour une journée. Mais que cela ne nous empêche pas de l'accueillir comme l'un des nôtres. C'est ça. Bienvenue, M. Patatras. Comment ça, dans notre cellule? Il n'y a plus de place. On a tiré au sort. C'est tombé, si on vaut. Attention, M. l'Indien. Pas de chez nous. Il y a plein de clous qui dépassent de votre planche. Les fakirs dorment sur une planche à clous. C'est très bon pour circulation. Fakir? Et ça fait quoi un fakir dans la vie? Hypnose, crachère des feux à valeur de sable, charmeur de serpents, à votre service. Charmeur de serpents? Vous avez une corde? Voilà, voilà! Il y a un peu si joli pipeau. Cher Prakash, je peux vous appeler Prakash. On a démarré sur de mauvaises bases. Oublions le passé, regardons l'avenir. Comment on fait pour devenir fakir? Tu vas t'engager sur le schéma de la 16. Euh, ça, je sais pas, mais je veux bien apprendre le pipeau, là, comme vous. Et j'aurai quoi? On échange? Le matelas d'avrel. Ok. On peut être fakir et aimer le confort. Les Deltons, promenade. J'ai un plan, mes faux vermouth. Je me disais aussi. Quoi? Mais quand tu prends ton petit thé à complotard, là, comme ça. Bien, 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 bien. On fait tout ce que Patatras nous dit de faire. Et dès qu'on connaît le coup du pipeau, on se tire d'ici. Tiens, revoici ce délicieux champignon. J'en reprendrai bien une petite lichette. Bon, Prakash, on peut commencer l'enseignement? Appelle-moi maître. Ok, s'il y a que ça qui te fait plaisir. Alors, on y va? On y va, tiens. On y va, pa, 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 maître. A toi, petit disciple. On pourrait pas passer au pipeau tout de suite? Être. A compte avec une fioche? Ça compte. C'est très frisquant, hein ? À vous, maintenant. J'en ai plein le dos des exercices derrière. Cette pluie, on lui vole son pipeau. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ! Dormez, mec ! Je veux ! T'as appris ça ? Ben, j'ai fait mes devoirs, moi. J'ai dormi comme une planche, moi. Precage, debout, c'est l'heure. Tu retournes chez toi. Ah, ça ! L'heure, c'est l'heure. Maître, n'oubliez pas vos clous. Fais-en bon usage, petit disciple. Tu as du potentiel. Ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas ? Tu joues pas avec le cœur, Joe. Regardez la liberté. C'est beau. Ben quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est dommage, on a loupé la leçon de tapis volant. La ferme... Aïe ! Aïe ! Cocorico ! Plus que 75 000 jours à poisser dans ce trou. J'aurais vouillé une charcuterie dans notre cellule. Mais non, Joe, c'est pas une vraie. Pas une vraie ? Comme j'avais un petit creux cette nuit, j'ai peint ça. Elle est belle, hein ? Des saucites ! Avril, ton talent de peintre va nous faire évader. Alors, t'as compris ? Tu maquilles la porte en mur et le mur en porte. Comme ça, les Sentinelles garderont une fausse porte en croyant garder une vraie, pendant que nous, on cronchètera la serrure d'un mur qui sera en fait une porte. C'est clair ? À toi de jouer d'artiste. J'aime pas qu'on me regarde, ça me déconcentre. Votre dos, là ! Ils me regardent ! Oh, Styr ! Tu t'appliques, comme ce matin, pour ta charcuterie. Ok, comme pour ma charcuterie. Je peux savoir ce qui t'a pris ? Ben, c'est comme qu'est-ce que t'as dit ? Mes bougres de... Je t'ai demandé de faire la porte en mur et le mur en porte ! Tu recommences cette nuit ! Pense ! É-va-sion ! É-va-sion ! Détourcisse ! Ben voilà, je reviendrai quand ça sera ouvert. Des graffitis ? Ce plaisantin dégrade mon pénitencier ! Mais non, c'est un artiste ! Laissons-le s'exprimer ! Un artiste ? Mais c'est parfait ! J'adore me culturer ! J'y crois pas, j'y crois pas ! T'as fait une plage ! Une plage ! Ben quoi ? Tu m'as dit pense-évasion ! La mer, c'est l'évasion ! Tu préfères la montagne ? Bon ! La baignade est interdite ! A Vurel, les gardes, ça garde les portes ! Ça garde pas les murs, pas les charcuteries et encore moins les plages ! Donc toi, tu vas nous peindre une porte à la place du mur et un mur à la place de la porte, comme ça ! Les gardes garderont une fausse porte en mur pendant que nous, on conchètera la serrure d'une porte en mur ! Ben, au fond, les murs ont pas de serrure ! Les murs, c'est des murs ! Je vais me le payer ! Je vais me le payer, Picasso de malheur ! Il comprend rien ! C'est un nul ! Un zéro ramanche ! Une brêle ! Une bille ! T'as dépassé les limites des bornes, Joe ! La bille a fait grève du pinceau ! La bille a gaspillé pas son temps avec des gens qui comprennent rien à l'art ! La bille a se tire ! Là, tu nous l'as vexé ? Pas grave ! C'est moi qui tiens le pinceau, maintenant ! Vous vous occupez de la porte, et moi de la porte ! Son style a changé ! Personnellement, je préférais la charcuterie ! Ça faisait plus bacon ! Allez ! On crochète la serrure et on se barre ! Et vous, la sentinelle ? Vous êtes pas à votre poste ? Ben, je garde la porte, quoi ! Ben oui, justement ! Qu'est-ce que vous faites là ? Ben, c'est la seule porte que j'ai trouvée ! Bon, ou quelle est cette porte, déjà ? Vive raison ! Je l'ai trouvée ! On y va ! J'aurais dû m'en douter ! Mettez les daltons au cachot, et refermez-moi cette porte ! C'est fichu ! On sortira jamais d'ici ! Ben, qu'est-ce que vous faites là ? Ben, t'es au cachot, toi aussi ! Cachot ! Quel cachot ! J'ai laissé mon imagination s'exprimer ! Je vous fais une visite guidée ? Avec plaisir ! Et c'est ainsi que j'ai réalisé cette œuvre ! Moi, ce que j'aime dans les musées, c'est la sortie ! J'ai appelé cette œuvre, les escaliers ! Par là ! Mon chef ! Mon père ! Mon père ! La porte ! Pire ! J'ai appelé celle-ci ! Zodor ! Là ! On bouge ! C'est fichu, on est coincé On va s'enfuir par là Et voilà Tu te crois dans un dessin animé, imbécile ? C'est vraiment culpite Vous venez ? On a entendu un train, c'était vous ? Si on vous disait la vérité, vous ne nous croiriez pas Alors ? Aïe ! Pourquoi ça marche ? On recommence Mais que font-ils ? C'est leur dernière idée d'évasion Joe est persuadé d'être dans un dessin animé Les artistes sont toujours incompris Si je pouvais être de l'autre côté de ces fichus barons C'est quoi ça ? Ben c'est un cerveau l'anjo Un engin comme ça réglerait tous nos problèmes On est libres les gars Libres comme l'air Avril, on va se servir de ta tête Ah ouais ? On reconnait enfin le vrai cerveau de la famille À la une À la deux À la trois On pique le cerf-volant du chinois Et on se tire Qu'est-ce qu'on a de la spirule ? La même chose Vas-y Jack, tu peux lâcher Je tiens On veut un petit câlin ? On veut faire dodo Oh ben pour un gros câlin, c'est un gros câlin Allez, bonne nuit Bon, on va peut-être prendre des leçons Bon, ça y est L'honorable crapule a compris comment ça marche Je peux reprendre mon repassage ? C'est un détournement Tu vas nous emmener avec ton cerf-volant là où on te dira Fais-ce que je te dis ou je te défroisse Il n'aurait pas fallu monter dedans avant, Joe ? Lâche ça, Joe Je les sens instables ces temps-ci Il va falloir me les surveiller de très près Je m'en charge Je pense que mes méthodes seront plus efficaces Peut-être qu'une présence féminine les calmera Je vais m'occuper de vous tout spécialement Quelle activité vous plairait ? Du trampoline Une attaque de banc Construire une catapulte Allons les enfants, soyez sérieux Ben moi, depuis que je suis tout petit, je vais construire un cerf-volant Excellente idée ! Le travail manuel est excellent pour l'esprit C'est bon, on a fini Il est magnifique Un cerf-volant ? C'est vrai que les Dalton ont plutôt le cerf-volant Le cerf-volant, excellent Elle est bien bonne celle-là, non ? Mais ça ne va pas leur donner des idées d'évasion ? Rassurez-vous, ils sont incapables de le faire décoller Oh mais c'est monsieur câlin Un câlin, un câlin Touche pas Il y a un fort à décorder les bisons On passe à la phase 4 de mon plan L'envol du condor Avril, en position À toi, Avril Oh là là, je suis mal de crâne, moi Tu vas monter, oui ? Hein, quoi ? Vous faire tourner ? On t'a vu de monter ! De monter ! Alerte ! Alerte ! Les Dalton s'envolent ! J'aurais pu me dire de monter à un vent, quand même ! La ferme, Avril ! Hit et Met, amenez-moi le chariot ! Ming-Lifu, vous venez avec nous ! On est libres, les gars ! Libres comme l'air ! En cas de dépressurisation, des masques tombent... La ferme, Avril ! Ah, les cheveux souris ! Elle nous alourdit, Sergio ! Ils perdent à l'altitude ! Ah ah ! Les voilà à portée de main ! On passe au plan B ! Passez derrière ! Descendez immédiatement, les Dalton ! Et pourquoi ce serait pas toi qui m'ontrait ? On est toujours trop lourds, Gio ! Faut se débarrasser du superflu ! Avril, saute ! Ah, ces chevaux pas très bien ! Mais je vais me faire mal ! T'apprendras en chemin ! C'est dans l'intérêt de la famille ! Ah, ils sont derrière nous, des fusils ! Un camion ! Vite, à l'abri ! Rendez-vous ! Métaltrop ! Rendez-vous ! On va jamais les semer ! Faut leur balancer les trucs ! Vous nous aurez pas ! T'es en train de détruire le cerf-volant ! Et alors ? Ben, il a volé beaucoup moins bien ! Ah ! Pas du voyage, les Dalton ! Je me demande si on aurait pas plus vite fait d'apprendre à voler, Gio ! Avril, t'es ingénieur ! Avril, t'es ingénieur ! T'es où, Gio ? Redresse ! Redresse ! Braque ! Oh, voilà ! Sortez-moi de là ! T'es où, Gio ? Bantons de pluie ! Et enfin, le... Oh, non, pas ça, trop dangereux ! Monsieur Vray, c'est quoi, ça ? Ça va, monsieur Vray ? Les Dalton ont disparu ! C'est quoi, ça ? On dirait une horloge ? Avec une perruque ! On peut même pas dormir tranquillement dans ce pénis... Ah, si ! Jack, jette-moi ça ! On en finit avec ce totem et on retourne chercher un plan pour... Ah ! Quelle horreur ! Je vous le fais pas dire ! Et c'est aussi lourd que lait ! Hein ? Elle est pas là ! Il est midi ! Euh, Gio, c'est qui ? Et voilà, c'est réglé ! C'est quoi ce délire ? Ce rêve commence à devenir palpitant ! Attends, on a mangé du hachis au déjeuner, ça veut donc dire qu'il est plus que midi ! Euh, Gio ? Et eux, c'est qui ? Je commence à comprendre ! Il est 10h30 ! Je crois que mon rêve se transforme en cauchemar ! Donne-moi ça, crétin ! Tu comprends pas qu'on voyage dans le temps avec ça ? Mais Gio, c'est impossible de voyager dans le temps ! Ben, il est où le pénitentier ? C'est quoi ça ? C'est dégui ça ! Euh, Gio ! Devant ! Cette horloge, c'est comme un trou creusé dans le temps ! Avec ça, plus aucun pénitentier ne pourra nous enfermer ! Génial, Gio ! Plus de pénitentier ! Euh, mais s'il y a plus de pénitentier, en fait, comment vous échappez ? Les Nolton ! Vous êtes en état d'arrestation ! Rendez-vous, vous êtes piégés ! C'est ce qu'on va voir ! Et voilà, je vous l'avais dit ! On est libres ! Oh, regardez ! Les cailloux se cassent tous seuls ici ! Quand je me raconterai ça à mon réveil, je me croirai jamais ! Non ! Le coco, c'est rentable qu'à le coco ! Le coco, ratable ! Il est reparté le coco, ratable ! Le coco ! C'est qui le kiki, le kiki ? C'est qui le kiki, le kiki ? Non ! Déclinez votre identité ! Ben, on est les Dalton ! Je commence à me demander si je n'ai pas mangé un peu lourd avant de dormir... Impossible ! Les Dalton sont déjà enregistrés ! Voici les Dalton ! Ils sont trois ! Nous, on est quatre ! Il y en a deux qu'on n'a pas pu séparer ! Les seuls qui n'ont jamais réussi à s'évader ! Ah, ah, ah ! Oh ! Passer l'éternité enfermée avec Avril ! Jamais ! Voyons voir, est-ce qu'on est à la bonne époque ? Je vois pas de pénitencier ! Oh ! Il commence juste le chantier ! On a réussi ! On est libres ! Ah, ah ! Libres ! Non ! Pas ça ! Oh ! Regardez ! Le pille d'ossier, il se construit tout seul ! Le coucou s'est cassé ! Les Dalton ont disparu ! Ah ben non ! Je crois que c'est réparé ! Vite ! On se tire d'ici pour debout ! Hop, 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 hop ! Ça suffit ! Ce n'est pas un jouet ! Ce coucou est un objet d'une puissance sans limite ! Entre de mauvaises mains, il pourrait engendrer des situations inimaginables pour des visages pâles ! Une grande vigilance ! Les Dalton, promenade ! Dites-toi, les Dalton, on se laisse pousser le vôtre ! On profite, c'est notre nature ! Discrits, Avril, discrets ! Saleté de taupes ! Faudrait faire quelque chose ! Les taupes, c'est le boulot de rote en plein ! Des bébés montagnes ! Pleins de bébés montagnes ! Bon, où sont les parents ? Enfin libre ! Avril ? Où est Avril ? J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai creusé le plus loin ! Bon, on se tire ! Emmet, il y a les Dalton qui s'évadent ! Pas de problème, j'ai déchoué une gueule ! Voilà, voilà ! Hugues ! On vous les ramène ! Vous avez des gommabules ? Une poignée de chewing-gum ! Ils nous échangent contre une poignée de chewing-gum alors que nos têtes vannent des milliers de dollars ! Ouais, mais les chewing-gum, c'est bon, alors que les dollars, ça se digère moins bien ! En attendant qu'on rebouche les trous, on va vous mettre là ! Celle-là, il est vide ! Comment vous avez fait ça ? Ben, on a creusé un trou dans le mur pour y mettre la terre des trous qu'on creusait dans le sol ! Tant que tu y es, dis-leur avec quoi on creuse ! Avec des cuillères qu'on voit à la cantine ! Ah ben c'est malade, Jean ! Ils nous ont confisqué les cuillères ! T'énerveux pas, Jean ! Je vais te masser ! Oh oui ! Oh, c'est bon ! Oh, ça va comme ça ! On se massera plus tard ! On se remet à creuser ! Avec quoi on va creuser, Joe ? Il nous reste les fourchettes, mais cette fois, pour aller plus vite, on creusera un seul trou ! Un seul trou pour quatre ? Évasion ! 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 É Les Dalton ont remis ça Les bras cassés, ils y ramèneront Oui, mais ça commence à nous coûter cher en chewing-gum On y est presque, Joe Parfait, j'y retourne Tu sais, Joe, j'ai calculé que depuis qu'on est au pénitencier, on a creusé 7874 tunnels Et alors ? Eh ben, ça en fait des trous Plutôt que de te creuser la tête, Einstein Va donc, maiguisez les fourchettes Évasion, 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 évasion Et un, on tend, et deux, on monte On tire, on tire, oui, c'est bien On plie, et hop, on plie Allez, bravo Arrêtez un peu, vous faites pleurer, bébé Montagne Ça va, t'as rien de cassé ? Mais on est où ? Une énorme guêpe T'inquiète pas, bébé Montagne, je la laisserai pas te piquer Encore une commande de fourchette ? Mais vous en faites quoi ? Et on s'ouvre Un trou Plein de trous partout Notre trou, ils sont en train de nous pliquer tous nos trous Les prisonniers s'évadent ! On laisse ! Mes clients ! Mes clients ! Allez, on s'en va ! Cette histoire va me coûter une fortune en chewing-gum On est libre ! Libre ! Ah, les Dalton, vous trouvez bien En attendant le retour de vos petits camarades Vous allez me remettre d'aplomb le pénitencier Regarde ça, Junior, on a retrouvé ta maman Je vous présente M. Béron, de la société Easy Fast Spécialiste en modernisation Comme c'est intéressant Modernisation de quoi ? De tout, tout est à moderniser, à commencer par nos habitudes M. Béron se propose d'appliquer ses principes à notre pénitencier Un seul maître mot, automatisation Ça veut dire quoi, ce charabien ? Grâce à un poste de contrôle à vapeur ultra-moderne Qui actionne un réseau de roues crantes Et j'automatise tout Les détenus se lèvent automatiquement Les douches, les escaliers et le cassage des cailloux est automatique Et bien sûr, l'ouverture de la porte du pénitencier par code Plus besoin ni de serrure ni de gardien Action, réaction Et qu'est-ce qu'on va faire si on garde plus, hein ? On peut envisager un plan de réinsertion C'est moderne aussi Et c'est quoi, ce bazar ? Il modernise la prison Parait que tout va être automatique, qui dit Excellent ! Pour la porte, rien de plus simple Il faut un code N'importe quelle suite de chiffres Votre date de naissance, par exemple Je la connais pas Moi si, mais je m'en rappelle jamais Et bien, notez-la quelque part Ce mécanisme fait fonctionner tout l'ensemble et tout se contrôle d'ici Vous voulez voir le poste de pilotage, monsieur le directeur ? La serrure, où est-elle ? Elle est peut-être tombée par terre ? Démonstration Ouverture des portes à distance Ils ont un peu de mal à s'adapter au monde moderne, vos gardiens, non ? Cet escalier marche tout seul Le pénitencier est hanté Et donc, toutes les commandes sont centralisées ici Où vous pouvez contrôler tout Le pénitencier d'un doigt Action, réaction Impressionnant, non ? Oh, très impressionnant Oui, c'est pourquoi Alors, comment ça marche, le modernisme ? Ou plutôt, comment ça s'arrête ? Monsieur Deron, nous avons un problème de modernitude Il avait raison, avec un doigt Les Daltons s'évadent Faites, émettent Faites quelque chose Demandez à Deron Il trouvera une solution moderne, lui La serrure Il y a peu de serrure Mais qu'est-ce qu'ils ont les portes à perdre leur serrure ? Mais arrêtez de secouer Il faut un code C'est quoi le code ? Je ne sais pas Les gardiens l'ont tatoué dans l'oreille de votre chien, là Les zombies, ils veulent m'attraper Les zombies sont partout C'est pas ton capot L'art de la chien C'est pas ton capot D'où s'est passé Ah ! D'où s'est passé Et il y a un jouet Et il y a quelqu'un Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que le modernisme m'attend ailleurs. C'est un petit peu trop tôt pour ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus vite ! T'es énervant ! Avec leurs chevaux, ils nous rattrapent à chaque fois ! Et pas question d'envoler ! Ils font trop bien garder ! Les gars, je crois que cette fois, j'ai une idée qui va rouler ! La bicyclette ! Un outil simple, une saine activité ludique qui occupera les détenus dans une ambiance détendue et conviviale. C'est une excellente idée de créer un club ! Soit ! Très bien ! Ça marche comment ? C'est très simple ! 1. Lémation de guidon 2. On enjambe 3. On pose un pied sur une pédale 4. On appuie en l'achant du pied Oh oui ! Bravo ! Très spectaculaire ! Euh... Normalement, c'est... Comme eux ! C'est comme nous ! C'est un rodéo ! C'est un rodéo ! Attends ! J'ai une idée ! Je me sens un peu humilié, là ! L'important, c'est qui arrive, non ? Tiens ! Ces bêtes doivent venir d'un cirque ! Ah ! Elles m'ont mordu ces sales bêtes ! On peut aller les essayer dehors ! Non ! C'est pas grave ! J'ai un plan ! On prend de l'élan ! On décolle ! On passe par-dessus le mur ! Oh là là ! Un point facile, hein ! Faudrait abaisser le mur ! Ou se faire des muscles ! Les Dalton fanatiques de sport ! Voilà qui est gonflé ! Ouais ! À moitié gonflé ! Ces bêtes ne vont pas imposer leurs lois dans mon pénitencier ! Ces bêtes ne vont pas imposer leurs lois dans mon pénitencier ! C'est qui le chef, hein ? Les guetteurs sont rentrés ! Parait que les visages pâles ont encore inventé un truc débile ! Allez ! En rang ! On suit le chien de berger ! Vous faites quoi, là ? Une danse traditionnelle ? J'opterais pour un riche chamanique ! Non ! C'est un moyen d'aller plus vite que pied ! Par où sont-ils partés ? Il suffit de suivre la ligne continue ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Un bolet ! Oh ! Hop là ! Rendez-les-nous goûter, des enfants ! Parle ! Attendez-moi ! Sacré visage pâle Ah ! Ils vont faire boire leur bête On a semé les Indiens, on peut se reposer On dégage ! Les Toltoune ! Les Toltoune sont là ! Après elle ! Reviens ici, Tocchette ! Ils le fatiguent ! On les rattrape ! Courage ! Encore un petit effort ! De toute manière, on finira par les avoir, comme d'habitude J'en peux plus ! C'est trop pédalé ! Allez ! Derrière ces dunes, c'est la frontière Fini le vélo ! Rien de tel que la marche à pied Je sais ce que c'est, ces animaux grands, snobs, qui mettent leur tête dans le sable C'est des autruches Couvre-feu ! Allez au dodo ! Ah ! C'est l'heure ! Plus un geste, Joe Ou je lâche le chien C'est ça ! Allez, salut les lasses ! Jo ! Jo ! T'as encore rêvé que tu t'évadais ? Cette fois, c'était grandiose ! Il y avait un passage secret ! Mais les rêves, c'est pas pour de vrai ! Hélas ! Si ce passage secret existe vraiment... Oh ! Vous connaissez la légende, Joe ? Euh... Quelle légende ? Je sais pas si je peux en parler... Oh bon, allez, je vous raconte ! Ça concerne le premier directeur du pénitencier, Lord Morton On dit qu'il a fait creuser un passage secret sous le pénitencier Au cas où il serait passé de l'autre côté des barreaux Mais c'est une légende ! Je ne vous ai rien dit Comme dans mon rêve, les gars ! C'était sûrement prémonitoire ! Il était où ce passage secret, Joe ? Fastoche ! Le couloir, les cachots, l'escalier... Euh... Bon, c'est compris ? Vous notez tout ce que je dirai en dormant dans le moindre détail ! Allez, je dors ! Bon, alors c'est par où ? Oh ! Le beau petit poiréillé ! Alors ? Alors, t'as fait... Ah ! Non ! Et puis... Oh ! J'ai pas rêvé du passage secret ! Les rêves sont souvent influencés par ce que tu vis dans la journée ! T'as fait quoi hier ? Ben, comme d'habitude... Levé... Douche... Travaux manuels... Discussion avec les campins... Évasion ratée... Repos... Dîner... Et dodo... La routine, quoi ! Alors c'est facile ! Il faut que tu revives la même journée pour refaire le même rêve ! La même journée ? La même ! En route pour le pays des rêves ! Les cachots... Le couloir... L'escalier... Et... Oh ! Vous êtes en retard, Joe ! Mais... Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Raté ! Monsieur, arrêtez l'escalier ! J'ai pas la faim ! On recommence, Joe ! Je ferai quand même pas un sac pour les jours ! Les cachots... Le couloir... L'escalier... Et... 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 L'escalier... Et... 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 Ouaiiii ! La clé ! Couloir, escalier, galerie, statue et clé. Ça y est, je me rappelle ! On bouge. Et enfin, Lord Morton. Merci pour la bédite, Joe, mais... On fait quoi, maintenant ? Cette statue s'avère être notre sortie de secours. Il me suffit juste de... Plus un geste, les Daltons, ou je lâche le chien. C'est ça ! Allez, salut, les lases ! Yes ! Au fait, quelqu'un sait ce qu'il est devenu, ce Lord Morton ? C'est bon, les gars, je gère. Un petit dodo et je vous rêve un moyen de descendre. Vous voyez, Monsieur Avrel, une poule est composée à 75% de plumes. Comme les Indiens ! Je fais visiter. Vous nous accompagnez ? Je vous laisse, Megali, masser. Non, non, on va plutôt rester avec les poules. Nous avons aussi un hangar pour saler le bison. Bonjour, la corvée. Pas forcément. Il nous reste de cette glu du dernier stage de collage. J'explique. On se camoufle en Indien et on fait des retardataires. Il nous ouvre la porte et hop, 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 on est libre. Et comment on se repère dans le désert ? On suit les traces de chariots. Elles nous mèneront droit à Hall Gulch. Au revoir, à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à revenir. Nous en retard. Besoin rejoindre groupe Fisa Fisa. Les poules ! Elles se sauvent, mais qui a laissé la porte ouverte ? Ah, les traces ! À nous, Hall Gulch, c'est saloon. C'est bon qu'à braquer ! C'est bon... Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Allez, à la niche ! Va cocher ! Voilà, je les stresse, c'est pas bon pour les oeufs. Je vais les surveiller de loin. Ah ! Une tempête de sable ! Elles perdent leurs plumes. Je dois les récupérer. Oh ! Quelqu'un a emmené la piste ! Hall Gulch est à l'est. Faut aller à l'est. C'est où l'est ? À droite de l'ouest, quand tu regardes le nord. Bon, et c'est où le nord ? Euh... Au nord du sud. Et le sud ? C'est pas malin de jouer à... Cache-cache... Ouh ! Les poules ! Où êtes-vous ? Oh ! Un autre poulailler ! Peut-être qu'ils ont vu mes poules ? Tiens, un coq ! Je vais lui demander ! Je le reconnais. C'est le chien du pénitencier. Il est un peu... simple. Visiblement, des braves se sont perdus dans le désert de la mort qui tue. Personne ne survit longtemps dans le désert de la mort qui tue. Cherchons-les. Ils ont dû laisser des traces. Encore ratu ! J'ai soif ! Il faut lécher sa sueur. J'ai lu ça dans le vide du désert. Saleté de lézard ! Oh ! Ça se laisse boire. Je suis sec. Une buvette ! C'est ma tournée ! Qu'est-ce qu'elles ont sous leurs plumes, les poules ? Des poils ? J'espère que cette tribu mystérieuse a prévu des couvertures pour la nuit glaciale du désert. J'arrive pas à dormir. Trop froid. On peut pas se faire une couette avec nos plumes ? Il nous a retrouvés ! On détale ! Les pierres ! Ce sont les pierres qui se fondent ! C'est quoi, sésamerie ? La différence de température entre le jour et la nuit fait péter les cailloux. Ah ouais ? Ce que j'aime dans les voyages, c'est qu'on apprend des trucs. Allez, on avance. Mais Joe, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. T'as qu'à les fermer en marchant. Ah ouais ? Et qu'est-ce que je donnerais pour qu'on me remette à l'eau ? Jamais ! Plutôt mourir de faim et de soif que de retourner aux pénitenciers. Euh, on peut voter ? Bon, on s'arrête cinq minutes à l'ombre. Comme dit vieux dicton indien, vos tours par terre, espoir en l'air, vos tours en l'air, espoir par terre. Ça va, ma poule ? Je suis au paradis des Indiens, c'est ça ? La tribu mystérieuse n'est pas tellement mystérieuse. Monsieur ! On nous a ramené les poules. Enfin, les Dalton. Prière de laisser le désert dans l'état dans lequel on l'a trouvé, signé loup cinglé. En fait, sous leurs plumes, les poules, elles ont des rayures. C'est quand même étonnant, la nature. La porte ! Vous avez trouvé facilement ? J'ai suivi les flèches. Monsieur le directeur, venez voir ! Et voilà ! Magnifique, non ? Euh, qu'est-ce que c'est ? Une douche individuelle ! Adieu les douches collectives ! Nous allons rendre aux détenus l'intimité et le sourire ! Et le sourire ! Suivant ! J'ai un plan. Qui dit douche, dit canalisation. Et qui dit canalisation, dit... Qui dit canalisation, dit évacuation. Et qui dit évacuation, dit... Évasion ? Quoi ? C'est pas ça ? Qui que tu sois, sors du corps, Gabriel ! Eh ! Vous arrêtez ça, vous me faites peur ! Continuons. Nous allons nous évader en passant par les conduits d'évacuation. On va s'évader sans faire de trous ? Plus besoin, il est déjà fait. Ils sont là ! Ils sont venus de leur planète pour me chercher. C'est parti ! Oh ! C'est trop étroit ! Aidez-moi ! Pas avec la pelle ! Utilisez votre tête ! Je sais tomber, c'était une image. Il me faut du savon ! Ça ressemble à ça, du savon ! C'est tout ce qui reste ! À vrai, elle a mangé le reste ! Bon, opération récupération de savon. Je veux un tas grand comme ça ! Euh, sans vouloir te vexer, ça c'est pas grand, hein ? C'est petit comme ça ! Non ? On l'échange ? Ton savon contre ce gros nonos ! Vous perdez votre temps, je suis incorruptible. Je suis faible. On va pas y arriver comme ça. Changeons de stratégie ! Une commande de savon ? C'est que ça, on fait de la surface à laver. On est quatre, comptez, ça fait huit bras, huit jambes, huit pieds. L'hygiène corporelle est la mère de toutes les vertus. Il faut encourager, monsieur le directeur. Vous avez raison. C'est bon, ça, l'hygiénitude. Ils vont aimer à Washington. Encourageons ! Le savon ! On s'est gâché, on aurait pu faire un de ces gueuletons. Allez, hop, à la douche. Ils essayent de pénétrer, mon cerveau. Je ne dois pas les décevoir. Cette fois, ça va glisser tout seul. Ça marche ! Si j'étais quelqu'un d'autre, je m'admirerais. Où êtes-vous ? Par ici, imbécile ! C'est par où, par ici ? Par là ! Ah ben, fallait le tuyau ! Personne n'a un tuyau pour sortir d'ici ? C'est ça, faites du mauvais esprit. Tiens, ça change des signaux de fumée. Personnellement, je ne lis pas les bulles. Ça marche ! Ça marche ! Non ! Pas par là ! Non ! C'est pas juste ! Dix dollars sur Joe. Deux nus. Non, pas les fusils ! Je n'allais pas m'abîmer du détenu à vie. C'est rentable sur 120 ans, ça. On l'a fait en trois coups. Ce sont deux hauts êtres de lumière. Emmenez-moi, je suis prêt. Allez, retournez en cellule, où je vous passe un savon. Quant à cette chose, démontez-moi ça tout de suite et n'en parlons plus. Monsieur le directeur, si vous le permettez, j'ai bien une idée quant à l'utilisation de... de... l'objet. Pas de nouveaux frais. Ouais ! Disco-trol sur les bleus ! Kenny ! Cherpe ! Sous-titrage Société Radio-Canada